La RDC peut produire ses propres emballages pour le CIMAGRI. Les lancements officiels de ces emballages à cérémonie à suivre dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour et bon réveil. Après leur mission à l'est de la RDC, la commission de la présidence a rencontré à Kinshasa les ambassadeurs de l'Union Européenne pour un briefing sur la situation sécuritaire au nord qui vaut. La communauté internationale suit de très près les processus de pacification de l'est de la République démocratique du Congo initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Voilà pourquoi, aussitôt rentré de la mission de sensibilisation des groupes armés et communautés locales dans les provinces de Litori, nord et sud Kivu, l'équipe pilotée par les professeurs Serge Chibangou a eu une séance de briefing ce vendredi matin avec les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique de l'Union Européenne. L'Union Européenne a crédité à Kinshasa. Les mandataires spéciales du chef de l'État a fait part à ses interlocuteurs de la volonté commune exprimée par les groupes armés et les leaders locaux à s'inscrire dans les schémas tracés par le président Félix-Antoine Chisekedi Chilombo. Malgré les derniers sous-bressaux des groupes extrémistes dont la connivence avec certains États de la région n'est plus à démontrer, les processus de paix de Nairobi restent irréversibles. Par la voix de l'ambassadeur de l'Union Européenne, les diplomates occidentaux réitèrent leur volonté d'apporter un soutien multiforme. Alors c'était un briefing de l'Union Européenne avec le professeur Chibangou pour nous expliquer un petit peu le retour de situation, de ses contacts qu'il a eu avec les différents groupes armés et puis aussi pour aborder évidemment la situation de l'agression du M23 dans l'Est. Et donc ça a été vraiment une opportunité d'échanger sur ces deux sujets qui sont liés et importants. Véritablement la mise en place du processus de paix pour ramener les groupes armés qui le souhaitent dans la paix. Dépôt des armes, la démobilisation, le désarmement et puis bien sûr soutenir la République démocratique du Congo contre l'agression du M23. Il est au processus de l'Union Européenne, il est irréversible, c'est un processus de paix, nous soutenons un processus de paix. Ramener la paix et la stabilisation dans l'Est du Congo est un enjeu majeur à la fois pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique toute entière et pour l'Union Européenne. Les diplomates occidentaux ont promis d'user de leur influence diplomatique pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo devant les conseils de sécurité des Nations Unies. Présent en Malabo, en Guinée équatoriale, pour le sommet des chefs d'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, était avec les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, nous dit José Baiton. Parallèlement aux efforts en cours pour rétablir la paix en République démocratique du Congo, qui constitue l'une des situations humanitaires complexes et difficiles, compte tenu de la multiplicité de conflits qui affectent la paix et le bien-être de plusieurs zones de ce vaste territoire, les activités de secours et de développement doivent être également intensifiées. Des contacts importants pris lors de son séjour à Malabo, en Guinée équatoriale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo-Kito-Akoy, en a discuté avec le Haut-Commissaire, assistant chargé des opérations du Haut-Commissariat pour le réfugié, envie de faire face aux défis humanitaires actuels en RDC. Le théâtre d'éruptions sporadique, des violences en particulier dans sa partie Est, où d'ailleurs de nouvelles violences continuent à s'écourer la région. L'RDC, l'un des pays les plus touchés par la crise de déplacement, compte en ce jour plus de 5 millions de déplacés internes et 1 million de congolés, dont les pays africains qui attendent de repenses concrètes à leurs besoins vitaux. Une des solutions préférées, c'est bien sûr le retour. Nous avons parlé du retour des Burundais qui se déroulent. Nous avons parlé du retour des Centrafricains qui se déroulent. Nous avons aussi parlé de la question des réfugiés rwandais qui sont dans le pays depuis nombreuses années, près de 30 ans, et des solutions qui doivent être trouvées par rapport à eux. Nous avons aussi parlé de la question des personnes déplacées, des conflits que nous voyons dans le pays. Malheureusement, on pourrait faire un grand nombre de personnes déplacées. Il faut faire en sorte que l'assistance de la communauté internationale continue d'être fournie. Daniel Asselo Kito-Rakoy n'est pas allé du dos de la couillère pour éclairer la lantenne de son interlocuteur en s'appuyant sur la vision du chef de l'État, Félix Antoachisekedi-Chulombo, qui tient à tout prix à trouver des solutions idoines, qui contribuent au redressement post-conflit pour le retour de la paix, avec des plans de réponse multisectoriels. Parlons justice à présent des ambulances pour les prisons de Makala, Kinshasa et Luzumo au Congo central. La ministre d'État et ministre de la Justice, Rose Moutombo, est descendue à Makala pour la remise de ses engins. Oscar Balcaïch. Cette descente de la ministre d'État, ministre de la Justice, à la prison centrale de Makala, rentre dans les cadres de l'amélioration des conditions carcérales des détenus. Accompagnée de ses partenaires de la Monusco, du vice-ministre de la Justice, Amato Bayouba-Siret, et du secrétaire général à la Justice, Georges Nfoulou, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombo-Kiesse, a procédé à l'inauguration du forage d'eau financier par la Fondation Régale, au démarrage d'un générateur de 500 KVA, et à la remise de trois ambulances et une Jeep, dont deux pour la prison centrale de Makala et l'autre pour la prison de Luzumu, dans la province du Congo central. En arrivant à la tête de notre ministère, nous avons trouvé beaucoup de défis à rélever. On a commencé par l'alimentation. Aujourd'hui, l'alimentation et les soins médicaux. Aujourd'hui, nous venons de donner à la population carcérale de l'eau et l'électricité. Ce bus, c'est un ordre de la présidence de la République et je remercie le président pour la concrétisation de sa promesse. Un bref entretien avec les nouveaux directeurs de la prison centrale de Makala sous les effectifs de la prison, estimé aujourd'hui à plus de 9000 âmes sur un espace initialement prévu pour 1500 personnes. La ministre d'État a promis de désengorger les centres pénitentiaires et des rééducations de Makala et d'autres prisons de la République qui connaissent la même situation, et cela dans les tout prochains jours. C'est toujours la haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier dégré dans l'affaire mettant en cause l'auditeur général, ministère public aux 12 prévenus, dont le général-major Iji Laiave Jean-Luc, a effectué une descente aux installations de la base logistique centrale des forces armées de la RDC. Et ce, en vue de se faire une idée sur les faits réprochés aux prévenus. Commentaire Marie Calonque. Dans le but d'éclairer sa religion sur le dossier de détournement des véhicules dont le prévenu général-major Iji Laiave Jean-Luc et consorts sont poursuivis, la haute cour militaire a rendu le mercredi 24 mai un arrêt avant d'hier droit, ordonnant une descente sur les quatre lieux cités si dessous. La résidence du prévenu général-major Iji Laiave, dont j'ai donné tout à l'heure la position, le garage de M. Boulalapol, le garage de M. K. Imbé, alias Imbé, la base logistique centrale de forces armées réserve les frais. L'arrêt avant d'hier droit étant rendu, le cortège de la haute cour militaire a pris la direction de la base logistique centrale. Il est parti du nouveau palais de la justice en passant par l'avenue des forces armées de la République, le camp Coccolo, puis l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, pour boucher aux installations de la base logistique centrale. Sur place, la haute juridiction militaire, qu'accompagnée trois prévenus et leurs conseils, les renseignants et les journalistes, s'est imprégné de la situation des véhicules qu'aurait vendu le prévenu Jean-Luc Nji Laiave, au cieux à Boubacar, à en croire le ministère public. Les remarques ou observations ont été faites par les uns et les autres à l'issue de cette descente. Faute des temps, la haute cour militaire et sa suite n'ont pas pu effectuer la descente de les trois autres lieux précités. Autre chose déterminée à saignir l'espace médiatique, les ministres des médias Patrick Mouyaya, qui participait à une conférence débat sur la liberté d'expression, a réaffirmé son engagement à offrir un cadre digne d'exercice professionnel aux médias congolais. Dien Balaka. Je vais errer personnellement à promouvoir l'exercice de la liberté d'expression dans le respect strict de loi de la République pour contribuer à l'essor d'un journalisme responsable, éthique et professionnel, avait déclaré Patrick Mouyaya quelques mois après sa prise de fonction en tant que ministre de la communication et médias. Patrick Mouyaya, eux, déterminait à matérialiser la salle de liberté médiatique, tant prônée par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tchisekedi. Ce ravalement de Fassac, qui doit véritablement s'associer à l'organisation des États généraux de la communication, aux médias, tient notamment à la question essentielle de la liberté d'expression ou de sa valeur dans la promotion des droits humains et de la participation citoyenne. Rassurant d'importantes réformes législatives entamées par son ministère pour donner plus de valeur à cette liberté, Patrick Mouyaya a appelé, mercredi 25 mai 2022, à l'occasion de la conférence débat sur la liberté d'expression en République démocratique du Congo, à la consolidation des aspects éthiques et déontologiques de l'exercice de la profession. Je suis venu pour marquer mon soutien à cette initiative qui vise à promouvoir l'exercice de la liberté d'expression, à travers notamment la liberté de presse. Mais j'ai eu aussi l'occasion de rappeler les efforts que nous faisons sous, bien évidemment, le leadership du président de la République, pour implémenter un nouveau cadre légal qui permette un meilleur exercice de cette liberté ici. Je savais que nous avons déjà entamé, au niveau du gouvernement, à la suite des États généraux, les débats sur les différents éléments qui vont constituer le nouveau cadre légal, le nouveau national de presse, un nouveau statut sur les journalistes et tout le reste. Et donc il était de mon devoir de venir assister à cette conférence, partager les éthiques, mais aussi écouter, parce que nous sommes dans le cadre d'un travail qui est évolutif. Prenant la salubrité médiatique, Patrick Mouyaya a promis d'appuyer l'UNPC en tant qu'organe chargé de l'autorégulation de la presse en RDC pour s'y réformer et s'y renforcer en tant que tribunal de pair. Il nous bén pour le ministre de la Communication et Média de solliciter l'accompagnement de partenaires pour l'organisation du Congrès extraordinaire de l'Union Nationale de la Presse du Congo. La 116e réunion du comité exécutif de l'ITI et RDC s'est tenue sous la présidence du ministre du plan Christian Mwando Simba. La validation de la RDC au processus ITI international, l'état des lieux de la gouvernance du fonds minier pour la génération future, était à l'ordre du jour. Peggy Mukunda. La République démocratique du Congo a appelé à répondre et à argumenter pour améliorer son score concernant sa validation sur le processus ITI international, l'un de points abordés au cours de la 116e réunion du comité exécutif de l'ITI. Je tiens à vous rassurer que c'est un projet de rapport, c'est un draft, et le comité exécutif devra répondre et argumenter pour améliorer le score. Nous sommes dans les limites de la transparence très élevées. C'est que nous ne sommes pas très contents parce que les efforts qui ont été faits sont énormes. Le jugement qui a été apporté, pour nous, nous disons qu'on peut améliorer ça. C'est pour ça que le comité exécutif devra se réunir, argumenter. Il y a beaucoup de points. On n'a pas eu la même compréhension avec le secrétariat international. Et maintenant que nous avons toutes ces inquiétudes, nous avons déjà des réponses. Réunion présidée par le ministre d'Etat, ministre du Plan, Christian Wando Simba, à côté de la première vice-présidente du comité exécutif, madame la ministre de Mines, Antoinette Samba. La gouvernance du Fonds pour la génération future, sujet évoqué par le comité exécutif. Les assignations sont de 100 millions, et que les équipes sont sur terrain pour faire le recouvrement. Nous espérons, comme elle a promis, qu'elle va nous transmettre un rapport, et nous saurons réellement à quel niveau nous sommes avec les assignations. Nous attendons, et nous pensons que, comme elle a dit, avec beaucoup d'optimisme, que nous sommes dans le vent. Le recrutement de consultants pour l'antenne du Sud, Louboumbachi, et la question de la restitution des titres miniers et pétroliers pour les groupes Ventura, était également à l'ordre du jour. Les populations de l'Itourie, du Nord et Sud, qui vous peuvent désormais bénéficier de l'exploitation minière, c'est l'une des recommandations de la table ronde sur la gouvernance minière, clôturée par la ministre de Titel, Antoinette Samba et Jeuny, d'Adashabani. L'amélioration de la gouvernance minière dans les provinces de l'Itourie, du Nord et du Sud Kivu, en proie à une décennie de conflits armés, question de faire bénéficier à ces populations des dividendes de l'exploitation minière. Telle est la résolution phare de la table ronde sur la gouvernance minière, tenue du 24 au 26 mai 2022, sous la présidence de la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye. A cela s'ajoute la création d'un comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations des trois tables rondes provinciales tenues à Bougna, à Goma et à Bukavu en 2021. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, qui a clôturé ses assises, s'est dite très satisfaite du fait que les participants ont pu harmoniser le vu sur les droits sur les prélèvements de la chaîne d'approvisionnement des minéraux, la lutte contre la fraude et la contrebande minière, ainsi que la lutte contre l'immixion des militaires incontrôlés dans l'exploitation minière artisanale. L'artisanat minier, si nous nous arrivons à la saignir, pourrons taire le bout de bottes. Ainsi, soyez rassurés, chers participants, de l'engagement de mon ministère à œuvrer dans le sens d'apporter des solutions adéquates à court et à moyen terme et d'autres recommandations ainsi formulées. La patronne des mines a rassuré les participants de son engagement à apporter des solutions idoines à toutes les problématiques posées au cours de cette table ronde. Cette formation professionnelle spécialisée en comptabilité et en expertise comptable organisée par le ministère des Finances. Jodjo Djibo pour les détails. Le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC, vient de deverser une soixantaine de jeunes et professionnels sur le marché d'emploi. Ses apprenants, composés d'un groupe hétéroclite, ont tari des loges aux organisateurs de la dite formation. Pour le secrétaire général du CPCC, William Mbouyamba Kaloumbaye, le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, vient encore une fois de plus d'améliorer l'expertise de ces jeunes. Nous sommes dans le cadre de la formation continue. Nous voulons mettre sur les marchés des professionnels comptables, outillés, des vertébrés, qui sont à mesure des produits des états financiers ou l'information financière de qualité qui reflètent l'image fidèle. Le directeur général du CPCC, Lucilio Lunguela, a fait savoir que les récipiendaires ont reçu une formation professionnelle spécialisée en comptabilité des branches connexes. Là, nous avons mis sur le marché des produits finis, des véritables produits finis capables de tenir la comptabilité des entreprises et d'asseoir la transparence, mais aussi la bonne gouvernance dans les différentes entreprises ARD communes. Signalons que les apprenants ont également bénéficié de plusieurs matières, notamment la comptabilité générale, la comptabilité de gestion, l'audit financier, le contrôle interne, l'analyse financière, l'organisation comptable, l'éthique et déontologie, ainsi que la gestion de la trésorerie. Un autre est en fort. Il s'agit de la remise de brevets au récipiendaire. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, le ministre de l'Industrie a présidé la cérémonie du lancement des emballages du CIMA gris. De part et d'autre par la couleur bleue, c'est l'unique modèle d'emballage qui sera utilisé très prochainement dans toutes les usines de fabrication de CIMA produits localement en RDC. Ces nouveaux types d'emballages, produits par la société Bex & Sac, est une première en République démocratique du Congo. Installée dans la province du Congo central, cette usine a la capacité de produire 40 millions d'emballages du ciment par an. Elle est également en mesure de produire 12 millions d'emballages pour les produits agricoles. Le ministre de l'Industrie, Julien Palocou, qui a visité cette première usine, est venu non seulement se rendre compte des qualités de matériel utilisés, mais aussi lancer officiellement la vente de ces emballages. Tous les sacs de ciment importés en RDC vivent certainement leurs derniers jours, à lâcher Julien Palocou, qui a promis qu'une forte décision sera prise dans les tout prochains jours. Le gouvernement va interdire l'importation de produits d'emballage de ciment parce que nous avons déjà une offre locale qui est à même de satisfaire à la demande locale. La demande locale est de 30 millions de sacs de ciment alors que l'offre est de 40 millions. Donc l'offre est supérieure à la demande. Mais que toutes les entreprises importaient leurs emballages de l'extérieur et que ça faisait des milliers de dollars qui sortaient chaque jour. Cette usine vient aussi de générer plus de 200 emplois, a fait savoir. Son directeur général. Les ministres de l'aménagement du territoire de la RDC et du Congo Brazzaville sont déterminés à échanger leurs expériences sur la gestion de l'espace physique de ces deux pays les plus rapprochés du monde. Regardez. Ils se sont retrouvés le mercredi à Brazzaville pour échanger autour de la gestion physique de leurs pays respectifs. Les ministres d'Etat en charge de l'aménagement du territoire maître Guilouan Domboyo et son homologue brazzavillois Jean-Jacques Bouya. Dans le cadre du partage d'expériences, le ministre Bouya a étalé les réalisations de son ministère qui contribue au développement du Congo Brazzaville. Nouvelles routes, nouvelles cités, nouveaux aéroports et bien d'autres infrastructures ont été construits pour un développement équilibré et équitable du Congo Brazzaville, a-t-il dit. Et enfin, le ministre brazzavillois a prêché la politique d'unification du territoire et de l'unité nationale soutenue par son secteur. À son tour, le ministre d'Etat Guilouan Domboyo a fait savoir le côté jeune de son ministère qui est actuellement en pleine réforme. Modestement, il a loué les efforts du Congo Brazzaville pour un bon aménagement de l'espace physique. Une visite qui a été bien voulue, que ce soit par nos deux chefs d'Etat, à savoir le président Félix-Anton Tseguet-Chilombo et le président Denis Sassoum-Vessau. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'échanges d'expérience. Donc, la riche expérience brazzavillois est extrêmement importante et capitale pour nous. Je vais repartir avec des informations très, très, très bien élaborées pour ce qui concerne l'aménagement et l'équipement de notre territoire. Aussi, la question du pont Routreille entre Kinshasa et Brazzaville a été évoquée par les deux ministres qui pensent que ce projet sera bénéfique pour les populations des deux rives. Une simple rumeur a suscité la colère des agents et cadres de l'urbanisme et habitat les aménant jusqu'à une grève sèche de près d'une semaine. À la fois, le manque d'informations sur toutes les réformes est qu'entrée prend le ministre des tutelles Pius Mwabilou qui a mis en place les gûchers uniques qui octroient du permis de construire la création du Fonds national de l'habitat et de l'agence congolaise pour la promotion immobilière. Venu s'informer à la source, le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et habitat a démontré à ces syndicalistes le bien fondé de toutes ces réformes qui ne visent qu'à mieux canaliser toutes les recettes de ces secteurs. Convaincu des explications leur fournies par Pius Mwabilou, ces syndicalistes ont avoué leur faute. Il y avait juste un problème de communication entre les agents et les syndicalistes et son excellence mais aujourd'hui que la communication est déjà faite, je crois que tout est au clair. Ce sont de bonnes réformes après la communication du ministre mais les agents ne sont pas informés et le ministre nous a promis qu'il y aura une formation où on va bien communiquer de manière approfondie avec les agents du cadre de l'urbanisme et habitat. MoMA propice également pour les hôtes de Pius Mwabilou de soumettre à leur tutelle les différents problèmes auxquels ils font face dans l'exercice de leur métier dont les arriérés de leur première rétrocession. A l'université de Kinshasa, Redependa nous parle de la réhabilitation de l'auditoire. Ils suivront désormais le cours dans des conditions adéquates. Ces étudiants de AM4 de l'université de Kinshasa voient leur quotidien amélioré par la rénovation de leur auditoire. Désormais au Ditorium Ogi Kalonji, œuvre de l'élu de la Tchangou. Bénéficiaire d'un tableau moderne, une lumière suffisante avec un système d'aération doté de plafonnier et ventillon ainsi que d'autres réalisations, les autorités étudiants de la faculté de médecine remercient le député Ogi Kalonji pour sa générosité. Un jeune comme nous, en tant que jeune, nous l'avons saisi avec un cri de cœur qu'il a écouté rapidement et il a agi. Nous lui disons infiniment merci. Connu pour ses actions à la terre jaune de l'Ansele et dans certains coins de la capitale, le président de la fondation Ogi Kalonji précise que cette action s'inscrit dans ses ambitions de voir l'étudiant congolais évoluer dans un millier favorable à l'épanouissement. De la bibliothèque en passant par le bunker, le décanat de la médecine jusqu'au rectorat, le député national Ogi Kalonji a un enseignement échangé avec le responsable administratif, mais aussi palper le réalité de l'étudiant congolais. A l'Institut facultaire en sciences de l'information et de la communication, l'heure est au lancement des concours des étudiants pour l'obstention des bourses d'études. Je suis venue faire un concours, on vient de faire aujourd'hui seulement la dictée, alors je vais encore beaucoup plus me préparer et je crois que ça va aller. Ils vont donner la bourse d'études aux étudiants précisément de l'IFASIC. Ketia Masereka, étudiante à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, elle est parmi plusieurs autres candidats sélectionnés pour participer au concours en vue de l'obtention de bourses d'études universitaires. Elle va tenter sa chance de réussite. C'est une initiative de la fondation honorée Moulangu Pongala visant octroyer de bourses d'études aux étudiants des menines pour garantir la poursuite de leur scolarité. Installation des candidats dans la salle et avant la distribution des copies du test, le jury a commencé par les encourager à garder inquiétude décomplexée et détendue en évitant la peur. Les qui ont le souci de soutenir des personnes en difficulté, même vos deux mains de l'entrée, sachez que apporter un soutien pour les autres, c'est aussi un dévoi que nous avons. Premier épisode terminé, le candidat attend les deuxièmes rangs. Dans l'entretemps, l'optimisme et l'espoir sont intacts. Le test se vient dérouler, on ne savait pas vraiment ce que sera le test, pourquoi je peux être confiant que non, nous avons bien travaillé. Précision du membre du jury. La fondation honorée Moulang Pongola, nous sommes passés par cette sélection en franche collaboration avec les autorités de l'IFASIC. Ils nous ont fait parvenir la liste des étudiants en difficulté de paiement des frais académiques. C'est sur base de cette liste que nous avons affiché communiqués. Plusieurs dizaines de candidats, 50 au total, participent à ces jeux concours. Seuls les meilleurs répondant aux critères seront sélectionnés. les corps de l'élite scientifique de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux seront en conférence débat les 14 et les 15 juin prochains pour échanger sur les défis pour le développement de la RDC. La huitième matinée scientifique a été consacrée sur l'importance du vaccin contre la COVID-19. Alain Bicay. Une matinée politique riche en enseignements qu'a organisée Jérôme Nkoko, membre affluant de l'ASV Club. C'était au siège du mouvement de solidarité pour le changement de Calamou. En présence de l'autorité morale du MSC, l'honorable Laurent Batoumoun à cette rencontre politique a commis trois temps forts. D'abord, la demande de soutien du président du MSC Calamou, Jérôme Nkoko, auprès de sa base en vue de l'élire à la députation nationale aux élections de 2023 qui pointent à l'horizon. Il a également invité ses amis d'enfance d'adhérer massivement au mouvement de solidarité pour le changement. Bientôt, je vais initier des travaux de curage sur la rivière Calamou pour épargner la population des éventuelles inondations. Il va commencer de Rompoingaba jusqu'à Victoire et je le ferai avec mes propres frais. Ensuite, Laurent Batoumoun a remercié l'organisateur de cette cérémonie, Jérôme Nkoko, avant de présenter les ministres honoraires John Quetz, qui vient d'adhérer tout récemment au mouvement de solidarité pour le changement. Laurent Batoumoun a également rendu un vibrant hommage au président de la République Félix Antoine Tshiseke du Tchilombo pour ses œuvres de bâtisseurs en l'espace de trois ans dans la visibilité remarquable. Enfin, le fils du terroir Laurent Batoumoun a aussi promis d'écurer la rivière Calamou partant de Kimbangou jusqu'à Selimbaou sous fond propre en vue d'épargner cette population des diverses maladies. C'est cette activité du mouvement de solidarité pour le changement qui met fin à ce journal. Merci à Mamita Bangoulou et Ramada Pocky qui l'ont réalisé et Mille Zouzi Zola. Merci à vous qui avez suivi ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada